L'honorable député de Laurier-Saint-Marie. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, nous reconnaissons tous la menace que pose le terrorisme, une menace très réelle à laquelle nous devons faire face de manière efficace et réfléchie. Malheureusement, avec le projet de loi C-51, non seulement on ignore des mesures qui feraient une différence réelle dans la lutte à la radicalisation et au terrorisme, mais on adopte aussi des dispositions qui, elles, sont une menace à nos libertés et à notre démocratie. Évidemment, le Canada doit pouvoir identifier et contrer les actes terroristes potentiels, mais nous avons déjà les mécanismes qui nous permettent de le faire. Nos institutions ont des pouvoirs de surveillance, de collecte de renseignements, de contrôle d'immigration, de détention préventive, d'arrestation et d'emprisonnement. Ce qui leur manque, ce sont des ressources pour mettre en application les lois existantes. Laissez-moi vous citer deux personnes, M. le Président. D'abord, Jeff Yavoski, j'espère que je prononce son nom convenablement, qui est directeur adjoint des opérations au Service canadien de renseignement et de sécurité, qui a dit au comité sénatorial sur la sécurité nationale et la défense que, compte tenu des ressources limitées, le SCRS était incapable de surveiller adéquatement les 80 Canadiens soupçonnés d'être des sympathisants du terrorisme qui sont allés à l'étranger puis revenus au Canada. Alors, ils n'ont pas les ressources. À la GRC, Bob Paulson, le commissaire de la GRC, a témoigné devant le comité sénatorial aussi sur la sécurité nationale et de la défense que les ressources sont aussi un enjeu pour les équipes intégrées de la sécurité nationale dirigées par la GRC. Le commissaire mentionne que plus de 300 personnes additionnelles ont été mutées afin d'accroître la capacité des équipes intégrées sur la sécurité nationale et qu'elles proviennent d'autres secteurs prioritaires, tels que le crime organisé ou le crime financier. Donc, on manque de ressources. On a des lois, on a des systèmes existants, mais on manque de ressources. Et on est obligé de laisser des trucs comme les luttes contre le crime organisé. Et ça aussi, c'est la sécurité, M. le Président. D'ailleurs, tout comme la sécurité ferroviaire ou la sécurité alimentaire, c'est aussi la sécurité des citoyens. Et on sait que le gouvernement conservateur s'en occupe fort bien mal. Donc, plutôt que d'accorder des ressources là où elles sont nécessaires, ce gouvernement nous propose une législation tellement vague qu'elle lui permettrait d'espionner en toute légalité ses ennemis politiques ou des groupes de la société civile opposés à des projets politiques du gouvernement. Dans ce projet de loi-là, toute entrave à la stabilité financière ou économique peut être vue comme une atteinte à la sécurité nationale, de même que les entraves aux infrastructures et à l'intégrité du territoire. Un juge de la Cour fédérale, lors d'une audience à huis clos, à laquelle seul le gouvernement est représenté, pourrait autoriser le Service canadien de renseignement et de sécurité à adopter cette toute mesure juste et adaptée aux circonstances pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada. On veut réduire les menaces envers la sécurité du Canada, sauf que dans le projet de loi, on en donne une définition si large qu'à un moment donné, ça n'a plus rien à voir avec le terrorisme. Et il pourrait autoriser ces mesures-là, même si elles contreviennent aux lois et à la charte des droits et libertés. Monsieur le Président, est-ce que ça veut dire que, par exemple, une manifestation contre un oléoduc serait considérée comme une entrave aux infrastructures qui menacent notre sécurité ? Est-ce que ça pourrait être associé à du terrorisme ? Bon, le ministre Blénier nous dit tout le temps que les manifestations légales, manifestations artistiques sont exemptées de la loi. Mais vous savez, quand un organisme, par exemple, dans ma circonscription, souvent les grandes manifestations, à Montréal, ça a souvent l'air lieu dans la circonscription que j'ai le bonheur de représenter, puis des fois, au milieu de la manifestation, la manifestation est déclarée illégale parce que les gens n'ont pas voulu donner leur trajet. Est-ce que ça en fait des terroristes ? Quand un groupe écologiste monte sur une tour à quelque part pour mettre une bannière, OK, ce n'est pas un acte qui est une menace au Canada, mais ça ne rentre pas dans la catégorie du ministre de la Sécurité publique. Et on peut se demander à ce moment-là si ça ouvre la porte toute grande à espionner ces gens-là et à prendre ce qu'on appelle des mesures préventives. Et vous savez, quand on regarde le comportement de ce gouvernement-là vis-à-vis tout le monde qui s'oppose à eux, incluant envoyer l'agence faire faire du quasi-harcèlement par l'Agence du revenu du Canada, couper les fonds et autres mesures diverses, il y a beaucoup de monde, des écologistes, aux groupes autochtones, à divers groupes de la société civile, qui sont très, très, très inquiets et avec raison. Et en même temps, l'ensemble du projet de loi est tellement vague. On parle de... on propose de rendre illégale la promotion du terrorisme en général. Alors, oui, la promotion du terrorisme, il n'y a personne qui veut ça, mais pourquoi ajouter cette expression-là en général? Est-ce que ça va affecter, par exemple, des journalistes qui pourraient faire un reportage sur ce que demandent des groupes considérés comme étant terroristes, des reportages très neutres, très objectifs, tel groupe, tel groupe, leurs exigences, et si c'est ça, est-ce que ça devient? C'est tellement pas clair. C'est ça qui inquiète les gens, M. le Président. Et pire encore, sans aucune explication quant au besoin de faire ça, le projet de loi donne aux services canadiens de renseignement et de sécurité des pouvoirs policiers. M. le Président, dans les années 70, suite à de nombreux abus, notamment lors des événements d'octobre, on a séparé les services de renseignement des services policiers, à juste titre, pour des bonnes raisons, après des analyses détaillées. Là, on veut tout à coup redonner des pouvoirs policiers aux services de sécurité, dont le mandat est essentiellement secret, et qui ont beaucoup moins de comptes à rendre à la population. C'est pour ça qu'un journal comme le Globe and Mail, qu'on ne peut pas targuer d'être un journal anarchiste-gauchiste, qui est un journal, je crois, tout à fait respectable, parle de la police secrète de Stephen Harper. Je cite. De la police secrète du premier ministre. Pardon, M. le Président. Je citais. Et, finalement, petite cerise sur le gâteau, malgré ses pouvoirs accrus, le projet de loi ne contient aucune mesure pour améliorer la surveillance du Service canadien de renseignement et de sécurité, ce qui serait pourtant bien nécessaire. On pourrait se mettre au diapason de plusieurs de nos partenaires et nos alliés, qui ont aussi des mécanismes de surveillance par les représentants élus, pour s'assurer qu'il y a un ensemble et des mécanismes qui fonctionnent. On sait que l'organisme de surveillance actuel n'a que des moyens limités, n'a pas toujours été en mesure d'avoir l'information pertinente du Service canadien de renseignement et de sécurité. Et on sait, d'ailleurs, que le premier ministre avait nommé à sa tête Arthur Porter, qui fait lui-même maintenant face à de nombreuses accusations. Il ne me reste qu'une minute, M. le Président, mais j'aimerais souligner que, alors que la semaine dernière, le président Obama réunissait à Washington des représentants du monde entier pour discuter d'initiatives visant à travailler avec les communautés pour prévenir la radicalisation, le projet de loi, lui, est complètement muet sur ce sujet. Lorsqu'on a... Et c'est pourtant un enjeu extrêmement important. Il faut travailler à la prévention. Et dernier point que je vais faire, malheureusement, je ne peux pas soulever tous mes points, c'est qu'il est aussi important d'avoir un débat dans cette Chambre. Il est extrêmement important que les citoyens puissent saisir l'enjeu. C'est un enjeu majeur auquel nous faisons face, M. le Président. Mais évidemment, le gouvernement nous coupe la parole continuellement avec leur baillon à répétition. Merci, M. le Président. Merci. 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 Merci.